Le levain des pharisiens et d'Hérode Le levain des pharisiens et d'Hérode, n'est-ce pas ce qui, sous des apparences religieuses, occulte la nécessité d'une vraie relation avec Dieu ? C'est au moment où les disciples constatent qu'ils risquent de manquer de pain que Jésus les appelle à s'élever au-dessus des contingences immédiates. Certes, il est possible qu'ils manquent de ce pain qui nourrit les corps et que cela les inquiète, légitimement. Mais n'ont-ils pas été témoins que Jésus veut les combler d'une autre nourriture ? Les deux multiplications que le Maître rappelle à leur mémoire ne leur ont-elles pas suffi à se souvenir que l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ? À la veille de l'entrée dans le temps du carême, pouvons-nous reprendre conscience que la satisfaction de nos besoins matériels pourtant bien réels ne peut rassasier nos cœurs et nos âmes ? Seul le pain de la parole et celui de l'Eucharistie pourront nous remettre sur le chemin d'une authentique relation à Dieu et aux frères et combler ainsi la fin profonde qui nous habite. Alors nous pourrons, à notre tour, contribuer à rassasier l'humanité de l'amour de Dieu.